et bien bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve sur destiny alors je suis en train de perdre ma voix parce qu'en fait je reviens du live que j'ai fait et qui s'est très très bien déroulé sauf que en fait destiny passe pas en live bref enfin c'est ma co qui déraille alors je voudrais faire une dédicace à thalys donc pour le verre mon fameux verre piscine oui parce que j'ai un verre qui ressemble enfin vous auriez vu le live c'était énorme donc coucou à toi thalys et j'ai mon vert tiens voilà voilà donc le petit coup est passé on va faire un petit peu la suite de notre de notre en fait j'avais fait tout le début mais j'ai peut-être pas le droit de montrer enfin bref c'est pas c'est pas très important le début en fait vous il vous raconte du ce que vous êtes un comme le halo comme en fait vous avez vous enfin c'est un peu vous me direz si ça vous intéresse au début je vous ferai juste le début puis voilà il y a eu création de personnages où je vous montrerai mon personnage en même temps donc là je vous montre et que font valet à la base qu'on va remplir quelques objectifs alors ça c'est mon vaisseau je sais pas si je peux le personnaliser il me semble que oui mais pour l'instant j'ai pas encore eu vent de ça donc donc voilà alors là on est sur les xbox one on est sur les xbox one donc je suis super fier et je suis juste trop content donc j'espère que ça vous fait plaisir et puis et puis voilà alors c'est un peu longuet il faut temps de chargement le temps que ça charge et tout ça mais bon vous inquiétez pas je pense qu'à la sortie du jeu ça devrait peut-être aller mieux ou pas je sais pas mais bon peu importe moi je m'en fiche des temps de chargement donc donc voilà alors si vous trouvez que je bois beaucoup c'est normal est juste la voix qui commence à partir et je sais que demain matin ça va être une donc autant que je fasse à l'idola pendant que j'ai la voix qui est encore scène on va dire à peu près 7 et donc voilà on se retrouve sur la place de la tour de la cité et regardez-moi ce jeu comme il est magnifique il est juste sublime voilà c'est j'ai rien d'autre à dire on pourrait très bien en fait reprendre le vaisseau par exemple là enfin je crois et puis partir moi là par exemple il ya personne c'est un peu bête je crois bref alors j'ai un objectif à atteindre donc quand vous aurez terminé la tour appuyer sur le martini ok d'accord donc là par exemple on fait ça et en faisant start vous avez par exemple ici on peut avoir plusieurs ça c'est une descente de grenade et en fait tout ça c'est vos équipements un peu comme un mmo voilà donc c'est vraiment excellent on va je vais vous faire visiter un petit peu la 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 cité et vous montrer que le jeu est juste sublime on est en full hd là et les amis voilà donc regardez moi ça c'est tout en français c'est bengi c'est juste le jeu que je vais rocher qu'on va rocher parce que je le ferai sur la chaîne en même temps voilà alors j'aurais peut-être dû vous montrer la création de perso bon c'est pas pas grave c'est juste pour au moins vous lancer comme ça pour la la suite c'est un peu la suite de ce que j'ai fait en début de live alors quand vous êtes en vous commencez le jeu vous êtes en mode hors ligne vous êtes en mode hors ligne et vous vous en faites on vous amène fur et à mesure à prendre une arme à visiter franchement graphiquement le jeu est magnifique mais c'est parce que vous en pensez on va aller visiter un petit peu alors moi j'ai pas visiter apparemment il ya des armes peut-être qu'on peut acheter des armes c'est fort possible armurier voilà voilà alors armurier on pourrait acheter des armes mais à mon avis on ne peut pas ou peut-être que si ah si ah mais j'avais des sous d'accord d'accord bon bah apparemment regardez moi cette planète magnifique donc on a la version bêta donc ne que ne jugez pas le jeu enfin je pense que c'est marrant ce qu'il ya des pnj qui parle je pense qu'on peut déjà le juger par rapport à ce qu'il ya là dans le jeu en bêta il y a plus que dans dans titan for love ça se compare pas ce que c'est mes mots celui-là c'est assez marrant ça bah rien voilà c'est mort alors là ils nous disent quand vous auriez là on fait ça comprend notre petit machin et on fait y se rendre en orbite bon je reste appuyé voilà apparemment on se rend en orbite donc dans notre vaisseau donc on va voir ça et puis puis voilà on a eu des petites scènes cinématiques et tous c'est sympa mais j'avais pas trop envie de vous spoiler donc pour ceux qui vont acheter jeu parce que je pense qu'il y en a qui vont acheter le jeu quand même donc donc voilà quoi alors qu'est ce qu'il faut faire alors choisir une destination je comprends pas alors peut-être aller sur terre la division ok moment elle est là bas puis on va on va lancer on va lancer ça je pense que c'est doit être ça parce que j'ai visité à citadelle je pense qu'il y n'y a rien d'autre à faire j'espère qu'on pourrait customiser le vaisseau ce point c'est qu'on ne peut pas c'est madrid presque plus rien et des chupis tout ce qu'ils trouvent nous avons eu la chance de trouver ce vaisseau un gardien ne peut pas protéger la cité sans ça mais il nous faudrait une boîte de distorsion pour aller combattre et pour en trouver une je ne vois que le cosmodrome nous avons survécu une fois au déçu nous leur survivrons encore le petit truc que vous entendez c'est le sorte de petites boîtes qui volent comme dans l'eau 3 ou les autres fait c'est lui qui nous parle je pensais au début que c'est les nazes mais non le vaisseau d'un gardien a été abattu par ici nous pourrions récupérer des pièces si les déchus ne l'ont pas déjà fait alors là par exemple on en réseau ce qu'on voit les pseudos des gens et donc là en fait le but c'est d'aller choper le vaisseau d'un gardien alors regardez moi ce jeu est magnifique donc on va essayer d'aller aider peut-être un collègue je sais pas s'il est en pas mal alors je vous laisse admirer un peu le paysage alors là j'ai l'impression que c'est un peu comme un comme d'en haut avec une arène enfin je m'entends je me comprends quand je dis ça mais voilà on peut jeter à ça c'est le fameux sort en fait ou ou 11 ans et b ça vous jette une grenade mais avec un sort c'est un pouvoir c'est sympa donc on peut aller aussi côté côté des gens donc avec herbe et faire comme ça vous pouvez voir que le cut est quand même assez surpuissant donc utiliser spectre et en fait c'est lui qui nous parle de plus talent mais je peux sûrement changer d'armes il a 23 heures et là vous voyez j'ai une nouvelle arme voilà c'est ce jeu je vais l'adorer je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos d'accord là on a une autre quête donc faut aller dans relais alors faut aller par ou par la voix à le jeu magnifique c'est fou c'est baguier quoi un de temps on va tuer tous ces misérables juste trop hâte qu'ils sortent et je pense que je vais même le précommander juste après quoi que je l'aurai quand même à la sortie mais alors là il ya quelque chose à alors colette ok bon on va prendre ça ça va se servir à quelque chose sur moi comme tout truc voilà bon apparemment ça régène comme tous les mots c'est vrai que pour tous les joueurs qui sont pas habitués à jouer à des mmo rpg ben ça va vous faire bizarre mais vraiment le mix entre entre fps et mmo c'est énorme quoi c'est juste énorme les effets graphiques du jeu est magnifique je sais pas si vous êtes d'accord avec moi moi je suis juste en train de halluciner parce que parce qu'enfin la next gen c'est ouf voilà je vous dis pas forcément des choses intéressantes pour moi ça vous permet de découvrir destiné d'accord vous allez voir en fait on va retourner à l'endroit où en fait j'ai commencé le jeu c'est l'endroit et on va retourner retourner à la surface je vais peut-être pas vous faire un truc trop trop long non plus donc alors là il ya des petits alors tous les petits mérots vous voyez qui filent de leur corps c'est en fait c'est les impacts que je leur fais donc par exemple ici c'est des coups critique et un peu comme les mais enfin c'est à la version et donc voilà c'est pour vous indiquer donc là j'en fais pas beaucoup mais par la suite je pense que quand on a de meilleures armes et ben on obtient vraiment des coups critique important voilà donc là si vous faites ça en fait vous pouvez mettre dans votre main votre 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 quand il s'évade le spectre voilà on peut invoquer on peut se rendre en orbite à partir de ça voilà c'est assez assez excellent donc là on voit qu'il ya encore des personnes là bas en moi au début j'étais vraiment pas chaud de faire ce jeu je me suis dit ouais le jeu les moches enfin en fait les bandes annonces à l'époque n'était pas enfin m'avait pas m'avait pas voilà m'avait pas convaincu et je l'avoue que maintenant bah je suis fan quoi j'ai qu'une hâte c'est qu'ils sortent quoi le jeu alors j'espère que je pourrais vous en faire un live ça me paraît bizarre parce qu'en live là ça lag trop alors c'est par là on peut développer des compétences il ya des double saut triple saut mais voilà c'est dans l'affiche ici donc par exemple là je peux acheter des armes mais vous voyez que peut vraiment acheter pas mal de choses et puis voyez il ya plein de carrés ici donc voilà ça peut être vraiment sympa faut voir c'est c'est franchement c'est ouf et c'est bien ça vient bien de bengi et gameplay ah j'oublie vous parlez du gameplay bah le fille qu'est-ce que tu fais ils le savent pas alors le gameplay c'est c'est moins lourd que bf4 pour vous donner une idée alors il ya un truc à ramasser et c'est c'est un peu plus lourd que du call of donc en fait c'est super bien équilibré mais c'est c'est pas du tout regardez moi ça je peux courir comme ça c'est pas du tout c'est vachement enfin on peut vraiment le prendre en main c'est pas aussi chiant que qu'à l'eau c'est vraiment moi j'adore nous et voilà je cherche la boîte de distorsion mauvaise nouvelle elle est entre les mains des déchets apparemment elle est pas ici on va visiter un petit peu l'ambiance est géniale alors une période de c'est bon ok il est super beau et en fait j'ai oublié de préciser rien quand je dis on voit le niveau des mobs mais en fait faut que vous vous affronte vous affronterez enfin bref des des mobs de votre niveau parce qu'en fait si vous avez si vous allez tuer des mobs qui sont trop haut vous allez vous faire défoncer et c'est là le piège c'est absolument là le piège il faut tomber pas tomber pas tomber dedans un peu comme où il s'est passé quoi ou toi toi tu reprends ou là il ya un petit boss un petit boss ou là il ya même un plus gros boss là voilà fuir c'est ma raison d'être alors là vous essayez de lui mettre un dead shot souvent la vache la taille de celui-là voilà lui il a repris de la vie alors il aurait été préférable que je sois peut-être avec quelqu'un donc là vous voyez il est vachement prémable donc là je fais toujours des coups critiques alors cette grenade est pas mal ça fait des dégâts par seconde donc c'est assez sympa enfin dans le temps alors là je me reçois des vagues d'ennemis un peu comme dans les mimo des vagues d'ennemis dans la tronche mais tout seul c'est pas évident c'est pas évident vous avouerez puis là c'est des vd des plus gros on va prendre un style on va voir si avec le snipe ils sont white shot c'est nickel voilà regardez moi celui-là il est ce monstre est terrible il est un peu débile mais voilà on va le finir ouais que je parle peut-être pas des masses qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe on va se faire piéger on va essayer de tuer ce boss en plus il est voilà nickel une balle voilà nickel donc bon bah c'est de la petite plaisanterie voilà lui il est mort il va bientôt je m'y suis loupé voilà lui c'est fait je sais pas si on peut ah bah j'ai augmenté de grade d'accord ok alors apparemment je peux euh je peux améliorer mon truc donc si j'appuie là on fait améliorer on fait y et en fait vous avez un arbre de compétences par exemple par exemple là bah je peux faire ça et après ici ça va m'emmener là ou autre voilà c'est vraiment pas mal euh pistolet d'or LP c'est pas mal comme ils l'ont appelé ça c'est marrant récompense d'accord ah bah c'est cool ok bon bah hop on fait continuer on appuie longtemps sur les grecs et puis voilà voilà c'est un peu chiant parce qu'il ya un temps de chargement du coup du coup voilà bon petite thématique il fut une époque où nous étions bien plus puissants c'était il y a longtemps en attendant le jour de son éveil je suis celui qui parle pour le voyageur vous avez sûrement de nombreuses questions gardien avant de s'éteindre le voyageur a créé les spectres dont la tâche est de trouver ceux qui sauront se servir de sa lumière comme d'une arme des gardiens qui pourront nous protéger en lieu et place du voyageur que lui est-il arrivé je pourrais vous parler de cette guerre il y a bien longtemps de l'agonie du voyageur vous parlez du pouvoir des ténèbres son ennemi de toujours dans la cité on raconte ces histoires pour faire peur aux enfants quoique plus tellement aujourd'hui les enfants n'ont plus besoin de ça pour avoir peur les ténèbres sont de retour cette fois nous n'y survivrons pas ces armées nous encerclent les déchets n'en sont qu'à premier aperçu que puis-je faire ? vous devez repousser les ténèbres les gardiens se battent sur terre et ailleurs rejoignez-les votre spectre vous guidera j'espère juste qu'il vous a bien choisi ça j'en suis sûr pas mal le petit truc maintenant nous sommes inséparables il est super beau et bien voilà et bien je pense qu'on va s'arrêter là c'était une petite découverte de 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 destiny je vais vous mettre la vidéo ce week-end tiens vous me direz comme ça j'aurai les retours et je pourrais savoir si je fais dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un let's play enfin un let's play je recrée un perso et tout je pense pas je pense pas je pense que je referai je sais pas dites-moi si ça vous a plu je continuerai et puis et puis voilà sur ce je vous dis à très vite je suis en train de réfléchir en même temps pour savoir si si vous voulez si vous voulez je recrée un perso dites-le moi et qu'on fasse quelques épisodes voilà sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très vite mes abonnés j'espère que ça vous a plu j'espère que vous n'avez pas été trop trop déçu parce que moi franchement il me plaît j'ai qu'une hâte je sais qu'ils sortent voilà on est niveau 3 donc voilà sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très vite et puis voilà allez salut tout le monde merci